La princesse Lala Asma, présidente de la fondation Lala Asma, et Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, ont présidé mercredi à l'hôpital mère-enfant de Benjerville la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'opération « Unis, on s'entend mieux », qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. Dans le cadre de cette opération, ce sont 24 implants cochléaires qui sont offerts par la fondation Lala Asma afin d'en faire bénéficier des enfants venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Kenya, du Niger, du Mali et du Togo. Depuis 6 mois, j'ai constaté que l'enfant ne l'attendait pas bien. Donc je suis allée à notre hôpital, le quartier Mali. On a signalé ça à un docteur. Donc de là, ils nous ont dit que l'enfant attendait bien. Donc, je parle trop. Pour 6 mois, l'enfant ne pouvait pas attendre. Donc de là, à 9 mois, on est repassé pour une autre visite. C'est de là qu'ils ont dit que l'enfant n'attendait pas. Donc, on est allé chez notre professeur Keïta. Il nous a demandé d'aller faire un scanner pour confirmer si l'enfant attendait bien même. C'est de là qu'ils nous ont signalé que l'enfant n'attendait pas. Donc de là, on a eu cette fondation pour venir faire l'opération à Côte d'Ivoire. Vous voyez, vraiment, on n'a pas les mots pour remercier l'aide que vous nous avez donnée, moi et mon enfant. Vraiment, on n'avait pas les moyens. On n'avait rien du tout. Rien. Mais grâce à la fondation, mon enfant a été sauvé. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, a indiqué que cette nouvelle collaboration entre les deux fondations témoigne de leur engagement commun en faveur d'une meilleure santé des enfants. Je me réjouis qu'ensemble, nous parvenions à lutter contre la surdité des enfants défavorisés, cette déficience physique qui peut avoir de graves conséquences sur le développement psychosocial, affectif et intellectuel de nos enfants. Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer toute mon affection aux familles et aux enfants que nous avons pris en charge dans le cadre du programme Unis, on s'entend mieux. Je souhaite à nos enfants de vite se rétablir afin de retourner jouer et découvrir le monde qui les entoure avec enthousiasme. M. Karim Essakali, coordinateur de la fondation Lala Asma, a souligné que le Maroc, fort de ses racines africaines et de son engagement constant en faveur du progrès de l'Afrique, a toujours fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique porté par le leadership éclairé de sa majesté le roi Mohamed VI. Nous entamons un nouveau voyage qui a le pouvoir de transformer des vies. C'est une collaboration entre la fondation Lala Asma, présidée par la première dame, Mme Dominique Batara, et la fondation Lala Asma, présidée par son Altesse Royale, qui va au-delà d'un simple partenariat. C'est une promesse, une promesse de restaurer le droit fondamental de lui pour ceux qui ont été privés. Ce voyage nous conduira à travers différentes régions de notre continent, de la Côte d'Ivoire au Kenya, en passant par le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo. Mme la Présidente, Altesse, Mesdames et Messieurs, L'engagement de la fondation Lala Asma à fournir son implant cochléaire à la fondation Children of Africa est un témoignage du dévouement de son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, envers cette cause, de son engagement envers la coopération avec d'autres nations de notre magnifique continent. Au cours de la cérémonie, la princesse Lala Asma et Mme Dominique Batara ont présidé la cérémonie de signature d'une convention de coopération entre la fondation Lala Asma et la fondation Children of Africa, signée par M. El Abes Boulal, directeur de la fondation Lala Asma, et Mme Nadine Sangaré, directrice nationale de la fondation Children of Africa. Dans cette convention, la fondation Lala Asma s'engage à fournir son implant cochléaire à la fondation Children of Africa. Elle va transférer les techniques opératoires pour la pose d'implants cochléaires entre les professeurs marocains et ivoiriens et équiper le bloc opératoire de l'hôpital mère en fond des microscopes chirurgicales ORL et des micromoteurs. M. Haït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale du Maroc, a mis en avant la collaboration fructueuse entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Le Maroc a veillé depuis son accession à l'indépendance et son adhésion à l'Organisation des Nations Unies et à établir des relations solides et fortes avec les pays du Sud. Cette priorité a constitué et demeure un axe central dans la politique étrangère et figure en première place sur l'échelle des priorités de son action diplomatique. L'engagement de défendre les causes africaines dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant a été confirmé au préambule de la Constitution marocaine qui affirme la consolidation des relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique. Cet engagement en faveur des pays de l'Afrique a été réaffirmé par le discours royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au peuple marocain lors du 63e anniversaire de la Révolution du Roi et au peuple le 20 août 2016. Car l'Afrique, pour le Maroc, c'est bien davantage qu'une appartenance géographique et des liens historiques. Elle évoque en vérité des sentiments sincères d'affection et de considération, des liens humains et spirituels profonds et des relations de coopération fructueuses et de solidarité concrète. Elle est sans doute le prolongement naturel et la profondeur stratégique du Maroc. Ce lien pluridimensionnel fait que le Maroc est au cœur de l'Afrique et ménage à l'Afrique une place dans le cœur des Marocains. Et c'est pourquoi nous l'avons inscrite au centre de la politique étrangère dans notre pays. Fin de citation du discours royal. Votre adresse royale, Votre Excellence la Première Dame, Messieurs les Dames et les Ministres, honorable assistance, La coopération solide entre le Maroc et la Côte d'Ivoire s'inscrit aussi dans cette durabilité en faveur d'une vision commune de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de Son Excellence M. le Président Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être des deux pays. Son homologue ivoirien, M. Pierre Dimbard, a lui aussi précisé que cette opération importante permettra la prise en charge des enfants malattendants, mettant en avant les efforts louables déployés par la princesse Lala Asma pour venir en aide à cette frange de la société. En tant que ministre de la Santé, de l'Élysée publique et d'Aquilitude Malade Universelle en charge des soins des enfants et des populations dans leur ensemble, je pense que c'est une très belle initiative parce que par ce qui est fait, c'est vraiment des techniques innovantes qui permettent de rétablir l'ouïe, les enfants qui sont atteints de surdité, qui leur permettent vraiment de se socialiser, de reprendre l'école et d'être épanouis. Et c'est des techniques qui sont très coûteuses avec une médecine de points que grâce à ce partenariat, l'hôpital HME, qui est un hôpital de référence dans notre pays, est mis en place par la Fondation Tidane en Fabrica, mais à la disposition des Ivoiriens, mais également des enfants de la sous-région. Et nous pouvons louer cette belle initiative et louer la coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc, qui est un pays frère, et la Côte d'Ivoire. Lors de la première phase de l'opération, Unis en 100 ans mieux, organisée en octobre 2022, quelques 35 enfants, originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ont fait le voyage jusqu'au Maroc pour bénéficier de la pose d'un implant cochléaire.